bonjour frères et sœurs bienvenue sur ce bon que la paix du seigneur soit avec vous aujourd'hui j'aimerais encore vous parler sérieusement et cette fois très très sérieusement c'est à bien une chose sur la terre ici qui est un véritable problème pour nous c'est le sexe c'est le sexe en mariage c'est le sexe où tu n'as pas son accord ça là ces chaînes de rapports là il ya beaucoup de problèmes dedans il ya beaucoup de problèmes derrière et il ya même la mort c'est pourquoi je le demande de suivre la vie des bouches d'éviter quand on manque tout ce qui est en relation avec la fille des bouches parce que si vous mener une telle vie qui est liée à l'esprit du sexe vous risquez de retrouver la mort sur un chemin où vous risquez d'être emporté par la mort l'esprit de la mort et qu'on entend dans la bible cette phrase qui dit le salaire du péché c'est la mort c'est le problème du sexe qui définit vraiment très bien cela en tout cas c'est l'approche la plus parfaite que j'ai vu le salaire du péché c'est la mort le salaire de l'asile des bouches les salaires des rapports sexuels contre nature c'est la mort et que ça ne vous étonne pas et que ça ne vous ça ne vous suppone pas ce sont des choses qui sont qui ont des conséquences tellement grande que l'homme ne peut pas comprendre facilement mais avant d'entrer à l'art nous allons entrer dans la bible à l'ordre de notre livre prenons genèse chapitre 2 le verset 15 à 17 genèse chapitre 2 le verset 15 à 17 vous voyez j'ai ça ici et je vais lire vous allez entendre cette affaire en outil verset 15 l'éternel dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'éden pour le cultiver et pour le garder l'éternel dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras c'est que dieu a créé un espace pour votre écran un bon endroit où l'homme va bien vivre il a fait cet endroit pour l'homme et a pas à créer ça il a pris l'homme et la personne là il a dit tu vois j'étais j'ai déjà cherché ces endroits là ici là c'est toi qui va tout dominer c'est toi qu'on venait tout à quoi c'est tout tu vas tout contrôler mais écoute moi bien dans ce coin où je te mets là il y a une arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal ce table là il faut l'éviter il faut l'éviter il faut l'éviter il faut l'éviter il faut pas t'approcher de ce table nous consommer quelque chose qui sort de ce table là parce que il y a la mort des dents il y a quoi ? il y a la mort des dents certes quand tu vas manger des fruits du table tu vas avoir la connaissance du bien et du mal mais le résultat de ça là c'est la mort c'est la mort c'est la mort ça veut dire qu'en ce moment là là où tu n'as pas encore mangé toi tu es fait pour vivre vraiment très longtemps même éternellement c'est possible mais le jour où j'ai été trompé pour manger de ce table de manger son fruit et que le fruit de ce table est entre toi dès que ce fruit est la puissance du fruit de ce table entre toi automatiquement dis toi que c'est ce jour là que tu vas commencer à mourir c'est ce jour là que tu vas connaitre la mort tu vas connaitre la vieillesse tu vas connaitre tous les problèmes tu vas connaitre tout ce que tu n'as pas envie de connaitre dans ta vie parce que tu as touché à cette table là c'est interdit c'est interdit c'est interdit c'est interdit donc écoute mes conseils fais ce que je te dis et tu vivras à ce moment l'homme il a entendu cela quand ça se passait ici la femme n'avait pas été créée d'abord c'est plus tard tu vas créer la femme qui va demander à Dieu de créer la femme c'est l'homme lui-même comme on dit souvent l'homme va changer son problème là c'est ça s'il était sûr dans le jardin si l'homme était sûr dans le jardin il n'aurait pas de problème mais comme il dit qu'il va aller chez les femmes voici l'affaire qui a commencé les femmes je n'ai pas eu plein rien à vous mais il y a certaines personnes qui sont ceux qui sont à l'aise qui décident de regarder Dieu et c'est là le problème arrive dans la maison et les femmes aujourd'hui les femmes aujourd'hui elles sont source de malheur souvent source de malheur souvent je ne dis pas toutes les femmes mais la plupart ne sont pas source de bonheur je vous le dis en vérité la femme il a désiré lui-même avoir qu'il a pris la nuit dans la maison c'est la femme là que le diable a regardé il a dit celle là elle est faible comme femme commence par F donc il lui dit que ce que F ça signifie faible donc comme elle est faible on va passer par elle on va passer par elle afin de pouvoir avoir l'homme aussi afin de pouvoir avoir l'homme et les gens disent que Satan a couché avec elle genre le fruit défendu là ils disent que c'est le sexe ils disent que c'est le sexe et ils disent même que quand Satan a trompé elle elle aussi elle a trompé son mari et il a mangé aussi à ses fruits quand il a mangé à ses fruits là il trouva que le fruit là c'était très bon c'est comme quand un homme couche avec une femme il trouve que elle est très appétissante ouais c'est le même ce sont les mêmes effets c'est pourquoi ceux qui disent que Satan cette histoire des fruits défendus et tout ça là c'est le sexe là je ne peux pas dire que c'est faux parce que ce sont les mêmes effets ouais les mêmes effets et quand l'homme quand Adam couche avec elle quand Adam goûte à ses fruits là en ce moment là il avait même oublié Dieu pourquoi est-ce qu'il s'est laissé avoir pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas souvenu de ce que Dieu a dit et puis il a juste mangé le fruit c'est parce que quand une femme vient à côté d'un homme là si c'est une mauvaise femme elle va l'affaiblir elle va l'affaiblir là c'est un homme qui était fort seul mais qu'ils ont eu une femme rentrée dans leur vie ils sont devenus faibles c'est parce que c'est une femme là au lieu qu'elle vous donne de la force elle vous affaiblisse et lui il était déjà faible on dirait que quand on aime une personne on est prêt à tout pour cette personne même on ne voit plus ses défauts c'est ça l'amour d'Adam pour Eve ça fait qu'il voyait tout ce qu'il sortait de cette femme en quelque chose de bon il s'est dit que elle ne peut pas lui donner quelque chose de mauvais si elle lui donne quelque chose c'est qu'elle-même là elle a goûté d'abord elle a vu que c'est bon et en ce moment là lui il s'est dit que bon peut-être que Dieu avait menti mais après tout il faut quand même goûter pour voir ce qu'il y a dedans alors que c'est ce qu'il ne fallait pas faire c'est vrai que c'était déjà le pouce aller regarder les films photographiques pour voir comment on fait la position comment on fait les choses pareilles comment on fait ça c'est pas la même chose je vous l'ai dit que cette histoire ça produit les mêmes effets avec ce que nous vivons ici avec les histoires du sexe il faut quoi il faut goûter à l'homme là d'abord de le marier parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de le mariage peut-être qu'il ne fonctionne pas bien ou bien il n'est pas à ta taille c'est où il faut marier et puis après tu as dit puis ça tu ne vas pas souffrir dans le mariage toutes ces histoires là c'est le tiap qui s'est tout derrière il est en train de vous conseiller il est en train de vous évangéliser mais tant à ce moment là elle avait dit à manger vous mais Adam aussi à manger mais alors quand il est dû à manger qu'est-ce qu'on lui a dit on lui dit qu'à un moment donné Dieu est venu dans le jardin là et il regardait à gauche il la cherchait il dit mes potes vous êtes où ? il dit mes potes mes gars vous êtes où mes potes ? il faut la voir il est caché il sert le temps de se couvrir avec n'importe quoi c'est là que Dieu a vu le manière de se comporter c'est-à-dire notre nouvelle manière de se comporter c'est là que Dieu a dit ah mais qui vous a appris tout ça ? qui vous a appris que vous devez vous couvrir ? qui vous a appris que vous devez vous couvrir ? qui vous a appris que vous devez faire la fellation à l'homme ? les filles qui prennent l'essai de l'homme comme sucette là qui vous a appris ça ? Dieu a vous posé la question au dernier jour qui vous a appris ça ? qui vous a appris ça ? moi même je me suis posé la question je lui ai dit mais par qui ça a commencé ? comment ça a commencé ? comment ça a été introduit dans les rapports sexuels ? pourquoi est-ce que c'est devenu populaire ? pourquoi est-ce que c'est devenu vraiment très 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 répandu ? ce sont les mêmes effets je vous ai dit je vous ai dit ce sont les mêmes effets les filles qui sont en train d'accuser Ève ah toi Ève là toi même la maudia là comment est-ce que tu peux tomber tu peux tomber ton mari comme ça ? alors qu'elle me met sur la maison elle font aussi la fellation à la petite gare donc toi Ève il n'y a pas de différence c'est la même chose moi je vous l'ai dit alors que Dieu est venu et qu'il est rattrapé il le voit comme ça en train de se cacher lui il sait il connaît il connaît un peu ce comportement mais il fallait il fallait qu'il sache vraiment ce qui s'est passé lorsqu'il n'était pas là j'attends moi là que ce que je me pose à c'est est-ce que Dieu n'a-t-il pas vu que Dieu a été mangé le fruit là ? ou bien il n'a-t-il pas vu que Satan a entré dans le paradis là ? pourquoi il n'a-t-il pas vu une loge pour venir les arrêter ? ou bien moi aussi souvent ce sont des questions que je me pose ou bien Dieu nous a donné l'autorité de tout faire ? vraiment cette partie là tout le jour quand je pense je dis tiens vraiment Dieu nous a Dieu nous a trop tout donné jusqu'à nous il nous donne la possibilité de faire tout ce qu'on a envie de faire on se lève on insulte il ne dit rien on se lève on frappe son fils Jésus on le gantonne mais il ne dit rien vous voyez trop de liberté c'est pas bon mais là qu'ils ont mangé le fruit là ils sont en train de se cacher maintenant devant Dieu tu vois il dit mais ah mais vous là c'est comment mes gars qu'est-ce que vous pourquoi est-ce que vous vous comportez ici avec moi ? qu'est-ce que vous cachez ? on voit la femme a été caché son prêtre le gars a été caché son bagarre on dit ah la connaissance du pied et du mal la connaissance du bien et du mal entre les sexes de la femme et les sexes de l'homme qui a la connaissance du bien ? et puis qui a la connaissance du mal ? le bien et le mal comme l'homme c'est le mal donc on dit que le mal comme la femme là c'est une bonne personne donc on dit qu'elle c'est le bien donc le sexe de la femme représente le bien maintenant le sexe de l'homme là ça représente le mal c'est ce qu'on appelle l'âme de la connaissance du bien et du mal hein ? maintenant Dieu est venu là il va découvrir l'homme il dit l'homme c'est comment ? pourquoi est-ce que tu te comportes ainsi ? il dit ah Dieu c'est la femme que tu m'as donnée là c'est la jolie fille que tu m'as donnée là c'est la jolie gueule que tu m'as donnée là c'est la femme qui m'a trompé au je lui ai dit ah c'est la femme qui t'a trompé mais qu'est-ce que moi je t'ai dit ? qu'est-ce que moi je t'ai dit ? souvent les gens veulent écouter des femmes à un des bonnes décisions si tu es une femme qui veut un bon conseil et que tu vois que ça t'arrange faut aller écouter un bon conseil sinon la femme ne parle pas pourquoi on le coûte à 100% ? ha 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 très simple j'ai réfléchi à sonان mais il y a quand même de bonnes femmes il y a quand même de bonnes femmes mais on peut facilement le séduire c'est ça le problème avec elles on peut facilement le séduire c'est ça le problème des femmes le problème des femmes depuis ce jour là Jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose Les femmes ont toujours été comme ça Aujourd'hui, qu'est-ce que les hommes disent ? Les hommes disent qu'eux, ils s'en foutent des femmes Elles s'en foutent Pour eux, ils se disent que toutes les femmes sont pareilles Il suffit juste d'avoir de l'argent Beaucoup d'argent Tout ce que tu as, tu as des moyens de faire Elles vont le faire Quels tu aimes ou pas, elles s'en foutent Elles, c'est de l'argent, elles aiment D'une fois que tu as de l'argent, elles sont avec toi L'autre n'aura rien Tu vas avoir ta récompense Et c'est ça la réalité Et le gars, il accuse la femme Il accuse maintenant La pauvre Eve Mais c'est retombé sur qui ? Le mal est retombé sur qui ? Le mal est retombé sur l'homme La cible, c'était qui ? La cible, c'était l'homme Que le diable cherchait C'était la tête Lui L'homme a commis le péché Pourquoi les gens ne disent pas que la femme a commis le péché ? Et puis on dit que c'est l'homme qui a commis le péché ? C'est parce qu'il pleuve ou qu'il naisse L'homme sera toujours le chef Il sera toujours le responsable Il sera toujours, toujours Les gens sont dédiés Votons une loi pour qu'il y ait égalité L'homme et la femme Ça, ça ne va jamais exister Même des rapports sexuels Un homme et une femme La femme est en bas Normalement Normalement Elle sent que Elle aime être en bas Elle m'a dit Laisse-moi en bas Pardon Laisse-moi en bas En bas là c'est mieux C'est en bas là qu'il y a Parce que Elle c'est sa place Naturelle Donc Dieu ne peut pas Condamner l'homme C'est là Il a dit A la femme Toi là Toi ton problème Sera tellement sérieux Que tu as envie de comprendre Pour avoir un enfant Vraiment Ce sera dur Tu vas connaître Ce qu'on appelle La douleur de l'enfant La douleur de l'enfant La douleur de ça Et Ces deux ont été Chassés du jardin d'Éden Et se sont retournés D'ailleurs Pourquoi ? Parce qu'ils ont touché au sexe Ils ont touché au sexe Vous voyez ? S'ils n'avaient pas touché au sexe là Ce qu'allait se passer C'est que Dieu Allait juste Utiliser encore la terre Pour leur fabriquer des enfants Au cas où ils en auraient besoin Et même ils ne connaisseraient Même pas même qu'on doit coucher À une femme Même par le derrière Ou même par quoi Même pour qu'elle puisse accoucher Ils ne connaisseraient pas ça Donc ce sera normal Parce qu'ils seraient comme des anges Comme même ce qu'il nous attend Après la mort là On va aller au ciel On sera comme des anges Comme des anges même Vous avez vu non ? Maintenant Ils ont connu le sexe L'enfant là maintenant Va sortir Par le fond de la femme Par le fond de la femme Il va sortir par le vagin quoi Ça va sortir par la part C'est pourquoi Comme ça Ça va sortir par le vagin là-bas là Comme c'était pas censé sortir par la main Et que ça va maintenant sortir par là-bas À cause de l'homme Qui a percé le trou Donc Elle va connaître La douleur De l'enfantement C'est là où Dieu dit Toi la femme Tu vas connaître La douleur de l'enfantement Parce que le résultat de ça Le résultat de ça C'est la douleur De l'enfantement Donc elle va aller percer le trou Bouh 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 Le trou est percé Bouh bouh Tu vas connaître maintenant La douleur de l'enfantement Parce que je suis rentré là-bas Est-ce que les femmes Qui 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 sont pas enceintes là Est-ce qu'elles peuvent dire que Elles s'inquiètent Parce qu'elles doivent recoucher Elle n'est pas enceinte Elles doivent péner Elles regardent même Les voyages des cadets Elles m'appellent sur elle Elle dit C'est comment Est-ce qu'elle a de la bonne route Aujourd'hui Parce que J'ai envie de payer la bonne route Elle doit péner Mais Quand elle est enceinte Elle commence à prier Et que ça arrive bien Que je n'y souffre pas tellement Sur le lit là-bas Et que je m'en sorte Et l'affaire la plus triste De cette affaire De cette histoire C'est que la femme Elle peut encore Mourir En accouchant Soit Elle donne naissance Et elle s'en sont Ou elle meurt L'enfant meurt Ou bien au troisième cas L'enfant se l'en reste Fiffant Voici le problème Voici le problème Qu'a créé Cette affaire du sexe Uniquement T'as déjà dit D'abord Là où ça a commencé Mettons aujourd'hui Est-ce que Ça s'est arrêté Même des C'est que non Aujourd'hui les gens Continuent de percer le tour L'enfant se dépasser le tour Mettons à faire L'accouchement arrive Mais Dieu était bon Il nous fait Souvent grâce Même là encore Il vient nous soutenir Souter nos femmes Afin que Les choses ne soient pas Tellement dures Pour elles Le jour du accouchement Maintenant Après ça Qu'est-ce que se passe Ce que se passe C'est que On assiste A la vie des débouches Les jeunes gens Qui Qui Ne sont pas prêts Pour Épouser une fille Eux Comme c'est la mode Ils vont coucher Avec les petites filles Lui c'est les deux copines Maintenant Il a l'homicide BAM 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 Après il vient Allumer la part Bun Il allume ici Bun Bun Comme Chaque travail A son salaire Tu es convlibre Son salaire La La Les deux filles Vient lui dire Maintenant Écoute chéri Tien F dance Tu nous avons Bien allumé Voici Tu seras papa Il dit Toi Comment c'est possible Papa Quand est-ce La comment je vais te dire je vais te dire papa comment je vais te dire comment tu vas être papa donc on n'a pas dit on te l'a pas dit on te l'a pas dit on n'a pas dit qu'est-ce que si tu touches le trou si tu passes le trou là tu vas te donner quelque chose non on n'a pas dit donc t'as pas informé en tout cas tu vas assumer c'est là dans ça certains hommes certains garçons n'arrivent pas à assumer ils demandent à la petite copine écoute si tu m'aimes bien faire un avontement certains acceptent n'acceptent pas c'est quoi c'est qu'il a beaucoup sont mortes beaucoup sont morts parce que l'aventement n'a pas marché l'enfant est parti à elle en même temps alors l'homme il est où il est sur la terre ici au lieu de prendre conscience de ce qu'il vient de faire il va chercher encore une autre victime une autre goût parce que là maintenant l'esprit du sexe là ça le suis si l'intelligent il va réunir toutes les conditions avant d'aller vers une femme parce que si tu vois une femme sans la croix de dieu c'est-à-dire sans le mariage vraiment tu vas t'attirer de toutes sortes de malédictions toutes sortes de malédictions c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu de mes yeux et je vois je vois toutes sortes de malédictions se trouvent derrière le sexe en mariage toutes sortes de mauditions toutes sortes de malédictions se trouvent derrière la réponse est seule en mariage je vous préviens je vous préviens ce n'est pas que personne ne vous l'a dit moi j'ai fui un jour j'ai essayé d'accorder une cour la cour était jolie mais plaisait bien je vais parler dans les détails maintenant je lui demande est-ce qu'elle a un gars elle dit non comme d'habitude elles m'ont dit non toujours avant d'y nous ou bien m'ont dit que c'est leur ex ou bien c'est ceci elle m'ont dit que je vous punisse parce que vous nous trompez mon ami si une fille te dit qu'elle n'a pas de copains va vérifier va rélever si dieu va détruire dans ça elle va te condamner toi seul il va l'épanier elle peut-être non il va pas l'épanier en tout cas va vérifier je te dis toujours contre la go est-ce que c'est un canon est-ce que c'est un canon ah maintenant on arrive à faire des choses rapprochent des semaines pour mariage et tout ce que vous connaissiez vous savez la jeunesse nous on est rapide en ce moment il n'y a qu'elle âge je ne sais pas si c'est une tombe 20 ans ça fait peut-être ça fait vraiment plus de 6 ans et on était là dans ça au moyen ma rencontre là voici son son co car son vrai gaffe c'est son corps officiel par le moteur le nouveau son cas officiel il arrive tranquillement posément il me fait à soi d'être gentil c'est rare de voir ça il me fait à soi il me dit écoute la fille avec qui dit ça là c'est ma copine comment ça c'est sa copine il m'a dit qu'elle n'avait pas de quelqu'un elle était juste avec un ami je suis un conseiller c'est tout il croit sérieux donc c'est moi ce que c'est peut-être le côté de la position c'est bon il n'a pas dit ça mais un peu ça ah il dit non c'est moi je suis son son homme je sais déjà que vous allez coucher ensemble je vais pas faire de tapage je vais pas faire de cafage mais je vais te dire laisse la fille là il est venu me parler posément posément bon et bénit dieu mais c'est rare c'est rare de voir non c'est rare sinon ce que l'on connaît la bagarre les problèmes et ça ça se réponde de plus en plus je vois un homme il est riche il avait une femme elle est riche il tombe sa femme en cachette sa femme aussi le trompe en cachette et puis les deux sont pas au courant les deux font semblant comme s'ils sont parfaits dès que la femme soupçonne quelque chose de bizarre son mari dit toi là je sais que tu m'es trompé alors que les deux les deux font des bêtises et la femme je dis surtout qu'elles ont l'agent 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 de cette dimension pousse les gens à commettre des très grands péchés et c'est un bon regretté d'avoir yaja c'est un bon regretté d'être d'être devenue riche si tu n'es pas sage et que tu deviens riche tu vas devenir fou 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 et folle et voici comment les deux étaient dans la bêtise le monsieur il a invité sa petite copine dehors à la maison il lui dit viens tu vas jouer le rôle d'une servante la glace avait aussi invite son petit gars dit il dit vient tu as joué le rôle d'être cuisiné comme tu sais bien que je n'avais déjà joué le rôle d'un cuisiné là tu seras près de moi dès que j'ai besoin de ça tu me donne l'homme aussi dire à la copine de la bande convient il y avait quoi ma femme que toi tu es juste une servante mais dès que tu arrives dès que j'ai besoin de ça la nuit tu m'attends moi donc tu me donnes tu me serres hein voici comment les deux faisaient les trucs de la maison et qu'est ce qui se passe et qui se passe c'est que il s'est caché pour faire des bêtises mais pourquoi s'est caché type mais pourquoi s'est caché type pourquoi est ce qu'il devait se cacher pourquoi est ce qu'on doit se cacher pourquoi qu'est ce que adam et eve on dit à dieu quand le dieu qu'est ce qui s'est passé après que les deux ont mangé le fruit de vos dieux adam et eve qu'est ce qui s'est passé quand dieu a vu je n'ai aidé la gueule qu'est ce qui s'est passé on dit qu'il s'est caché il s'est caché il s'est caché non où est la différence où est la différence que vous faites où est la différence maintenant elle tombe son mari et se cache il faut pas quelqu'un va savoir il tombe la femme et c'est qu'il faut pas sa femme à être au courant adam et eve se sont cachés devant dieu c'est là il dit que ceux qui disent que ce qui s'est passé avec adam et eve dans les jardins et dans le sexe moi je peux pas dire qu'ils ont tort je peux même dire que c'est vrai c'est pas de la blague et la femme maintenant va aller coucher avec son soi-disant cuisiné ferme la cuisine je sais ce qui s'est passé là son mari lui va aller maintenant coucher avec sa soi-disant servante la nuit il quitte son lit fait samba d'aller uriner et je retourne en haut là-bas pour consommer le fruit de la connaissance du pain et du mal l'homme utilise le mal pour fabriquer le bien mais ça un jour ça va sortir le problème est ça c'est que un jour ça va sortir l'odeur de ça est ce qu'une femme enceinte là elle peut cacher son ventre même si son ventre est petit comment comment est ce qu'elle peut cacher son ventre ça va finir par sortir voici comment tu mets le cuit de ces gens là dehors parce que le problème derrière le sexe illégal parce que le problème derrière le sexe contre nature vous voyez ça a des graves conséquences les jeunes gens sont pas prêts à avoir un enfant mais ils savent comment on relance rien tu vois le lancer rien c'est par rapport à quoi tu vois le lancer rien c'est par rapport à quoi tu vois le lancer rien c'est par rapport à quoi il y a le goût des dents il y a le goût des dents ou le goût de ça le goût des chats le goût des chats le goût des chats le goût des chats tu connais ce qu'on appelle le chat le chat du quartier finit et le monde applaudit ces gens des choses quand vous êtes dans la vie des débauches et le péché x le péché du sexe tout le monde vous encourage ce que vous souhaitez dans ça il vous souhaite la mort parce que de l'essai il y a la mort c'est comme ce que je vais vous raconter mais après cette vidéo vous me verrez voir la prochaine vidéo la prochaine vidéo il y a quoi il y a un homme et lui et une femme sa femme elle est une entreprise elle embauché un moment de nouveau petite fille dès que son mari arrive la belle année la petite fille la même temps il dit la petite fille le ciel est bien il faut que moi je vois clair dans ça il faut que je vois clair dans ça j'allais blaguer blaguer la petite fille je vais te donner de l'argent je vais te donner de l'argent dès que les filles d'aujourd'hui dès que j'attends de l'argent c'est moi il dit j'ai acheté un iphone moi voilà à fond que j'ai mon youtube pour finir ça ça me dit rien je m'en fous même je m'en fous mais elle est là il y a un iphone il y a un à la mode donc moi c'est pas la mode vous me nervez hein vous là vous me nervez je veux être à la mode moi c'est comment elle va accepter les avances de ce monsieur c'est-à-dire le mari à sa patronne les deux m'étant à l'hôtel le monsieur, le monsieur, le monsieur je m'en fous il va dire il va dire j'ai pris la petite l'argent elle a décidé elle a accepté mon offre je vais pas dépenser mon argent sur le cadeau tout ce que j'ai dépensé en elle là je vais retirer ça la nuit là vous dit là tu vas retirer tout et qu'est-ce qu'il fait comme il est déjà âgé il n'a pas suffisamment de force physique pour pouvoir le pied lancer le vin donc qu'est-ce qu'il fait il va prendre des copulés il avale des copulés même puisque ce qui est normal d'avaler pour être debout comme les chandars regardez-vous bon maintenant qu'est-ce qu'il se passe il arrive sur le lit il se couche la fille dit hé le monsieur damelle a pris la vraie brûle il a reprimé la i ce sera pas la métricio elle fait une fois elle va se jeter celui elle se met à tourner une fois deux fois trois fois boum le monsieur est mort boum c'est vrai elle le touche il n'y a pas de réaction elle le touche il n'y a pas de réaction ah mon mon 18 qu'est-ce que c'est il n'a pas dit où problème problème c'est que les deux républes sont en cachette là ça va sortir je vais les chercher dans l'hôtel je vais les chercher je vais les chercher il va trouver l'homme mort pourquoi est-ce qu'il est mort qu'est-ce que la femme va dire ah le fruit tu nous as dit il ne faut pas manger là voici la fête là voilà c'est ce que Dieu nous a dit dans la Bible avec Adam et Eve et ça c'est la même chose c'est la même chose maintenant une chose qui est cachée il faut maintenant être dévoilée la honte est ça la honte est ça la honte est ça la honte est ça le sexe au mariage ou contre nature souvent ça donne la honte ça donne la honte la honte la honte est ça on dit oh voici le président il est irrespectable on est à la table d'une chambre d'hôtel avec une petite fille la honte est ça la honte est ça la honte est ça souvent ceux qui le font du chantage oh si tu ne nous donnes pas des millions nous on va batailler toute cette photo c'est d'être à tout le monde c'est comme un pasteur qui était surprendre de se masturber genre lui il est un pasteur il a rencontré une fille et sur internet il a fait lui il dit oh faut te masturber devant moi il va voir un peu lui il le fait elle aussi il enregistre tout elle balance après sur le réseau on voit le pasteur très connu en train de se brûler devant devant une caméra lui ah vous le voyez qu'est-ce que ça c'est le même qui c'est qui c'est l'oiseau mais c'est qu'un oiseau c'est qu'un oiseau c'est qu'un oiseau on dit ça Dieu dit si tu consommes ce fruit de la connaissance du bien du mal tu mourras tu mourras tu mourras tu mourras c'est écrit c'est que là c'est même écrit regardez c'est écrit ici il dit verset 17 je laisse 2 verset 17 mais tu ne mangeras pas de là-bas de la connaissance du bien du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras c'est écrit où est-ce que il y a la mort derrière et le monsieur est mort dans la session d'hôtel je voulais tellement tuer la fille il est mort il est mort il est mort mais dès qu'il est mort qu'est-ce qu'il se passe la femme est à venir elle va trouver que c'est la fille qui l'a embouché là qui voulait taper dans son dos bon qui a tapé dans son dos déjà tellement il a tapé dans son dos mais sa mère est mort maintenant là tout le cas est au courant jusqu'à s'est venu sur les réseaux sociaux dans les prochaines vidéos vous pouvez le voir son visage mais il est mort il est déjà mort a fait du sexe sexe contre nature ça conduit très souvent à la mort oui moi j'ai béni Dieu que tout soit bien passé quand j'étais dans cette vie là mais aujourd'hui je vois la différence quand tu te retournes seul et que tu décides de vraiment un fin de nettoyage de toi de ne plus avoir des relations avec les filles pour un moment juste pour ranger ta vie en ce moment tu vois que vraiment tu étais grandement dans l'horreur toi tout ce qui t'intéressait si t'es insatisfaite ou pas avant tout mais qu'est-ce que ça t'apporte ? tes inquiétudes ? j'ai un petit gars qui l'a sorti avec la femme d'un homme riche oh la femme d'un homme riche à lui il a des gars de corps oh le juge va vous attraper qu'est-ce qu'il a fait ? il faudra te brouter avec ces gars de corps si tu es sorti de là je vois vous Dieu merci sinon il y a la mort aussi là vous voyez ce que j'ai envie de vous dire des révélations des révélations la Bible qui est là là il ne faut pas la négliger les gens les gens ne s'intéressent pas à la Bible mais ils vivent ce qu'elle décrit dans la Bible chaque jour de leur vie même à l'heure je sens de vous parler là il y a des gens qui sont délancés ce qu'elle écrit dans la Bible là ils sont dit de vivre là-bas comme ça à fond si ce qu'ils font c'est illégal parce qu'ils sont mariés il n'y a pas de problème on va attendre l'enfant on va dire où l'enfant va venir que la femme accouche à paix et qu'elle soit en vue pour voir son enfant même si c'est illégal on va dire la mort n'est pas loin de vous faites attention qui dit la mort dit le tcham c'est un esprit très mauvais qui vient chercher les gens quand ils ont commis du grand péché le salaire du péché c'est la mort car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie le paradis que Dieu a derrière est-ce que Adam a payé ? non là-bas ils ne payaient pas de factures hein d'accord c'est salaire nous on paye des factures si mais ce qui est étrange c'est que nous on reprend les mêmes bêtises que mon ami est-ce que tu es vierge ? c'est quoi on va dire quand tu es garçon d'un puissant est-ce que tu es vierge ? quel est ton âge ? est-ce que tu es vierge ? est-ce que tu as été marié ? mais pourquoi est-ce que tu as touché et puis tu aimes la chose là comme ça ? c'est là l'origine de tes problèmes c'est là l'origine des nouveaux problèmes les humains ce qui n'est pas pour toi faut pas les chercher laisse femme des gens laisse mari des gens rapport sexuel rapport sexuel tout ça ça ne fait que vider ton sang tu te mets ton énergie ah quelle histoire de faire 5 coups de faire 10 coups de faire 19 coups par rapport à quoi ? tu vas mourir ou bien c'est quoi ? tout ça là c'est pas rigolo c'est pas normal hein non c'est pas possible les gens veulent voir le goût qu'est dans le sexe le goût qui est dans le péché ici si tu veux vraiment avoir beaucoup de goût à l'extrême va manger il y a la bonne routine la déo la bonne routine la femme n'est pas un jouet c'est pas un objet sexuel c'est pas un jouet sinon si tu dépasses le niveau on dit que maintenant tu es possédé par un démon qui s'appelle le démon du sexe et tu vas coucher avec tout ce qui passe tu couches chaud avec la sévonde tu couches chaud hein celle qui lave la douche celle qui lave les habits celle qui nettoie ta chaussure à un moment donné plus personne ne va te respecter tu parles à la sévonde tu parles mal et puis tu peux rien dire sinon on va dire ça madame voici la honte voici la honte c'est ça si c'est pas la mort c'est la honte l'illumination oui c'est ce que tu trouves derrière la vie des bruges et le péché x là encore il parle pas de maladies il parle pas de maladies les sida ici les maladies zéromats transmisiles essaie de vous parler poser pour les teres à terre elle a pas parlé de sida là-bas elle a pas parlé de sida là-bas elle a pas parlé de sida là-bas tout le monde vous dit ici la vérité vraiment c'est doux quand tu es en action c'est doux quand tu vois c'est doux c'est doux c'est doux c'est doux c'est un moment donné de la chanson que tu vois que la musique est doux c'est doux hum c'est bien c'est doux non ? ok mais la mort qui est derrière on ne met pas deux fois le problème c'est qu'on ne met pas deux fois quand on parle souvent aux gens les gens disent que vraiment c'est vrai mais quand la tentation arrive je lui tombe encore dans ça est-ce que je vous comprends ? ma vraie chose je ne vous comprends plus je ne vous comprends plus est-ce que tu peux mettre ta main dans le feu ? est-ce que tu peux mettre ta main dans le feu encore deux fois ? même le coin qui te secoue est-ce que tu peux mettre ton doigt là-bas encore ? donc tu peux avoir la force aussi de résister à la tentation même de fuir face au péché sexuel la chose la plus importante que vous pouvez faire tu vas vraiment vous aider là c'est de ne pas créer des contacts avec des gens que vous savez même que ça risque de sortir ça risque d'arriver vraiment un homme seul avait une femme dans le même champ un jour deux jours trois jours si l'homme n'a pas besoin d'esprit s'il n'a pas la goûte s'il ne la déteste pas que le chemin va sortir sur le même cas il la déteste même que le chemin va sortir Joseph nous a montré le chemin le chemin que Joseph nous a montré là c'est c'est quoi ? c'est de fuir de fuir la femme de Bouddhifa était très riche elle était belle elle est de courbe elle est de la forme tu vois c'est loulou mais Joseph a vu ça il a dit non lui il ne me savait pas ce qu'il a pris mais il a dit non lui il ne me savait pas ce qui s'est passé dans la tête mais il a dit non il veut pas il a fait quoi ? il a fui la femme là il a fui elle a crié ahhhhhhhhhhhh le salaud était violé vous voyez comment les femmes sont moins chaudes 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 vous avez vu ça ? le gars il a fui comme c'est pas croyé pas croyez mais ça l'a conduit en prison et bien j'étais en prison juste comme ça parce que là encore il a refusé même comme c'était un homme juste Dieu s'est souvenu de lui et Dieu l'a élevé après Dieu lui a donné une bonne femme avec des beaux enfants quand vous restez sur le bon chemin et que vous êtes vraiment fidèles à Dieu et tout ça non dans votre femme non votre mari Dieu bénit vos enfants ça dit ce sacrifice là retombe sur vos enfants que Dieu vous donne la force mes frères et soeurs de fuir le péché sexuel de fuir la tentation ne lâchez pas résister fuyez mon ami moi-même je dis ça c'est bon c'est bien tout ce qui est au goût de la zone laissez-moi tranquille souvent le goût il y a des filles qui arrivent et tu dis au vêtement qu'on s'est t'aime il faut une folie tu écoutes si tu m'aimes je vais payer ma donne d'abord ça va être chaud hein j'ai dit ça va être chaud hein ça va être chaud en tout cas vraiment faites tout ce qu'il y a de possible pour être en règle dans la vie parce que les démons ils sont très nombreux ils vous cherchent pour vous mettre des problèmes non mais c'est une fille sorcière elle vient vous séduire elle peut avoir un gars là le gars c'est un sorcier il laisse à faire venir vous séduire quand vous manquez les célibataires leux-ci ils l'approuvent mais ils attendent juste le moment où vous allez mettre votre sec dans son sec c'est là qu'elle va venir vous attraper à l'hôtel boum voilà attaquer la table à la police attapez-le aussi il veut soutenir ma femme ouais il veut soutenir ma goût et tout le plombant venir sur vous là là c'est de nous aussi le nouveau piège des sorciers si vous avez des questions à me poser je vais tenter de vous dire que vous vous répondre un peu un peu ça va aller que tu veux vous protéger frère sachez vous mettez les pieds vraiment la vie sur la terre pour moi ce n'est pas une bonne vie non waouh c'était extraordinaire merci les frères sœurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur mon page vraiment mon cœur la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là-dessus pour vous télécharger une note où se trouvent toutes les informations mon cœur que Dieu bénisse les frères sœurs bonne soin de vous et suivez vos blocs généraux c'est parti